... Bienvenue à Abu Dhabi, aux Émirats Arabes Unis, où la forte chaleur et l'humidité vont rendre les choses compliquées pour les pilotes. ... ... Quel défi les pilotes devront-ils relever sur ce circuit d'Abu Dhabi ? C'est un circuit très compliqué sur lequel il faut souvent freiner et qui entraînera la majorité des erreurs que nous verrons aujourd'hui lors des qualifications. Le dernier secteur est très difficile à maîtriser et tout se joue sur la capacité des pilotes à prendre les bonnes décisions au bon moment. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur le circuit de Yas Marina. On se retrouve une dernière fois cette saison pour le Grand Prix d'Abu Dhabi qui décidera du nom du champion du monde entre nous et la Ferrari de Charles Leclerc qui sera titulaire du plus de points à l'issue du week-end. Nous avons une avance de 19 unités. Alors ne paniquez pas à la vue du moteur, c'est tout à fait normal que les composants mécaniques de Marais de Bulle soient un peu fatigués. On est en essai et j'use toujours les mêmes composants le vendredi et le samedi avant de tout remettre en troisième séance d'essai libre à jour et récupérer une voiture en parfait état de marche pour les séances importantes. Et surtout, ça économise le temps de vie de ces pièces. Ce qu'on le sait, la longévité n'est pas forcément le fort de ma monoplace. La monoplace, justement, devrait être beaucoup plus capable de se défendre comparé à l'an dernier. Et vous découvrez également le casque spécial, nouvelle fois réalisé par l'ami de Fallon, que vous retrouverez dans la description en dessous de cette vidéo. En tout cas, une finale qui s'annonce particulièrement chaude. Les Ferrari ont repris du poil de la bête au Brésil puisqu'on a perdu le titre, je le rappelle, pour 3 centièmes de seconde là-bas, ce qui nous a ramené ici. On était extrêmement déçus en quittant Interlagos, mais c'est le jeu. Et l'année prochaine, on verra surtout comment la hiérarchie sera recheckée, on va dire, avec cette nouvelle réglementation qui a trahi la saison prochaine pour aller jusqu'au bout cette année et qui se sera déjà tournée vers l'année 2021. La troisième saison va se terminer, 2022 du coup, la troisième saison va se terminer avec une Ferrari qui changera de couleur, beaucoup avec grince et des dents il y a quelques semaines à l'apport de la Ferrari de couleur blanche dans la saison. Eh bien, elle a changé de livrée pour cette grande finale, pour votre plus grand plaisir. Nous voici sur le magnifique circuit de Yass Island où les qualifications vont bientôt commencer. Mettez-vous à l'aise et profitez bien du spectacle. Quand on vise le chrono, on privilégie généralement les accélérations et les vitesses de pointe. Du coup, faut-il seulement limiter l'appui aérodynamique au maximum et soigner ces virages pour ensuite foncer dans les lignes droites ? Les écuries sont très certainement arrivées avec tout l'équipement nécessaire pour profiter de ces longues lignes droites. Les virages seront plus difficiles à négocier, mais tout le monde sera dans le même bateau. Toute l'importance de bien réussir ce samedi va être mis en exergue dans cette dernière séance de l'année. Bien gérer sa stratégie pour la course du lendemain. C'est parti. Première séance. Alors que le ciel est encore un peu clair au-dessus d'Abu Dhabi. Les étoiles ne sont pas encore avec nous. Et la voiture qui se comporte très très bien. Depuis vendredi, on a beaucoup travaillé le setup. On a utilisé un peu plus de pneus durs. Il y a beaucoup travaillé en pneus durs afin de conserver un maximum de pneus médium et tendres pour la suite du week-end. Regardez l'état du bloc moteur. On est beaucoup mieux que l'an dernier. Et pourtant la voiture était bien moins fiable sur la longévité. Je pense qu'on améliorera à l'issue de cette saison. Le deuxième partiel alors que Vettel fait le meilleur tour. En 1'34 pour la Ferrari. On n'a pas encore vu à l'image mais qui est donc d'une nouvelle couleur. Histoire de marquer le coup et la nuit d'Abu Dhabi. En tout cas le casque est vraiment magnifique. Un petit peu de sous-virage ici. Attention de ne pas aller toucher ce morceau de rail. Ce serait dommage de se piéger tout seul en qualif. On en termine avec l'AQ1. Et on se met derrière les Ferrari. Une seconde 3 derrière Vettel qui pourtant est en médium. Et à la fin de cette première séance avec un tour plutôt tendre. Pas trop d'attaque. On termine 9e ce qui n'est pas exceptionnel. Alors qu'à Milton notre équipier est à 6 dixièmes de Leclerc. Pour la suite pas de surprise parmi les éliminés. Hormis la Mercedes de Lance Stroll. La deuxième séance qualificative très importante avec les pneus médium. On ne doit pas se louper. Et la voiture se doit d'être performante et rapide. Ceux-là j'ai simplement réduit un petit peu l'appui à l'avant de la monoplace. Un petit peu large. On est allé sauter sur le vibreur. On peut obtenir une bonne motricité. Le DRS ouvert dans la grande ligne droite. Pour l'instant c'est pas mal. Leclerc 34.5. On a bien freiné à l'entame de la deuxième chicane. Une nouvelle section de DRS. J'ai freiné un peu plus tôt ici pour cette section. pour ne pas trop se faire piéger. Le setup de la voiture fonctionne bien. Au niveau des enchaînements, le retrait de l'appui sur l'avant fonctionne parfaitement. On va voir si je ne vais pas trop en souffrir quand la voiture sera lourde. Allez, deux derniers gauches ici compliquées. Ah, grosse correction. Ça devrait suffire. De nouveau une grosse correction ici. Et on se met 7 dixièmes derrière Hamilton qui est pour l'instant le plus rapide. Et la Q2 voit donc Hamilton de nouveau derrière Vettel. Deux dixièmes de retard. Alors que nous en pneu médium, on est une seconde six derrière. C'est beaucoup je trouve à Abu Dhabi la différence avec la Ferrari. Verstappen et Hülkenberg passent en Q3 comme l'alpha de Lucas Weber ainsi que Perez et Butler ainsi que Raikkonen, les deux alphas au Q3. On perd Guyatt, la Williams de Russell, la Haas de Gasly et l'Ando Norris qui échoue in extremis devant la Q3. La Q3 et ce dernier tour de qualification de la saison le plus important peut-être. Il faut réussir à bien placer la monoplace dans les enchaînements les plus serrés. On est bien dans l'épingle. Un peu gourmand mais ce n'est pas trop grave. DRS ouvert à fond. Là, on joue le tout pour le tout. Bon freinage. C'est agressif comme il faut. Là, on est en train d'aller chercher un tour très important. une 33.9 pour Vettel. C'est énorme ce qu'il vient de faire l'allemand. Énormissime ce que vient de faire comme tour Sébastien Vettel. Passer en deux pour faire pivoter la voiture. Ça a l'air d'être positif pour l'instant comme tour. Par contre, est-ce que ce sera suffisant pour aller décrocher quelque chose en première ligne face au Ferrari ? Ça va être difficile. On a touché le bollard d'ici. Allez, le dernier droit. L'arrêt accélération. Petite correction. Eh ! 33.08 ! On est devant ! Oh, le beau tour qu'on vient de faire ! Oh là 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 ! On a tout donné et on est devant les Ferrari. Ça, c'est un petit peu la surprise de cette Q3. On s'était certes réservé en Q1 et Q2 mais là, tout donner et être devant, c'est une très grosse surprise. Ici, aux Émirats Arabes Unis, la journée touche à sa fin tout comme la saison de Formule 1. Jusqu'ici, ce fut une année véritablement captivante mais allons nous assister à un dernier retournement de situation. Le circuit de Yasaïlande déploie ses 21 virages et ses deux très longues lignes droites sur une longueur totale de 5,4 km et les zones de DRS à l'entrée des virages 8 et 11 offrent de belles opportunités de dépassement. Le circuit possède aussi son lot de virages techniques, en particulier les virages 15, 16 et 17 qui mettront à l'épreuve la gestion du freinage des pilotes. À mes côtés pour la dernière fois cette saison, voici Nicolas Martin. Quelle année nous avons vécu, ce fut un immense plaisir. Comment vous sentez-vous juste avant que le rideau ne tombe sur ce championnat ? Eh bien, ce fut une saison à couper le souffle et nous nous préparons à en vivre le dernier épisode ce soir. Nous avons fait le tour du monde mais il reste une bataille à mener et quel endroit pour donner le coup de grâce. Chaque fois que nous venons à Abu Dhabi, on ressent une certaine impatience. Espérons que cette course sera à la hauteur de cette saison très spéciale. À quelques minutes du départ de la course, voici l'ordre de la grille. Red Bull part en pole position suivi de Sébastien Vettel. Et pour le reste de la grille, nous retrouvons Verstappen, Butler, Charles Leclerc et Hülkenberg, Hamilton, Perez, Raikkonen et Lucas Webber, Gasly, Russell, Daniel Kwiat et Bottas, Sainz, Albon, Lance Stroll et Robert Kubica, Magnusser, Hélène Donoris qui part dernier sur la grille. L'extinction des feux est imminente, montez le volume et rendez-vous au premier virage. OK, nos systèmes de vérification sont bons. Nous devons rester en formation La bonne surprise pour nous dans cette séance qualificative, c'est la cinquième position de Charles Leclerc avec la Ferrari qui se retrouve piégé derrière Verstappen et Butler. Vous aurez constaté dans l'introduction de cette course que les Ferrari arborent le noir pour cette dernière course. Petit hommage aux courses de nuit, sans doute pour la Scuderia. De notre côté, on est en pôle, on a une voiture qui va partir avec un tour de marge de carburant. On avait peur de la chauffe des pneumatiques avec une piste classique et le temps est nuageux. Pas de pluie attendue, ce qui va sans doute faciliter la gestion des gommes qui l'année passée avait été notre point faible et ça nous avait avec l'état de notre monoplace, l'état mécanique de notre monoplace coûté le titre. Cette saison, c'est un peu les rôles qui s'inversent. L'année passée, face à Vettel, on partait un peu plus loin par rapport aux candidats au titre et cette fois-ci, nous sommes en pôle et Leclerc est loin. Les Racing Points ne sont pas tout prêts donc elles devraient cette fois-ci laisser la lutte pour le titre tranquille. Notre objectif est simple, aller au bout et marquer au moins un point. C'est tout simplement ce que l'on doit faire pour être titré un point de plus que Leclerc. Donc à la limite, on peut faire le meilleur tour et basta. Évidemment, il faut terminer dans le top 10. Je rappelle que notre ami Sébastien Vettel lors des derniers Grands Prix a été particulièrement violent. On se rappelle des coups de roue, ça a été chaud aux Etats-Unis, ça a été chaud au Brésil notamment. Donc voilà, on espère que tout se passera bien face à la Ferrari de l'Allemand et qu'ils ne vont pas la jouer à l'Italie, c'est-à-dire en allant chercher le carton rouge. Bref, les voitures reviennent sur la grille. Tout est en place dans quelques instants les départs du 21e et dernier Grand Prix de cette 3e saison de carrière. Va-t-on enfin glaner le titre et arborer le numéro 1 sur notre Red Bull l'année prochaine ? La réponse dans un peu moins de 15 tours avec un départ qui s'annonce déjà très important pour la suite du scénario de cette saison. 19 points d'avance, est-ce que ce sera suffisant ? C'est parti ! La grille est formée à Abu Dhabi. C'est parti ! Le départ du dernier Grand Prix de la saison est donné. Et on prend un bon envol face à Sébastien Vettel. Attention à l'intérieur, une Mercedes qui vient se mettre entre nous et Kickblock complètement le peloton. C'est Devon Butler qui a voulu la jouer à l'intérieur et Safety Car. Ah là, Safety Car qui vient tout de suite mettre les choses en place. Devon Butler qui a voulu jouer des kamikazes dans le premier freinage. Et bien c'est parti sur les chapeaux de roue pour ce Grand Prix d'Abu Dhabi. La Safety Car qui avait été bien timide cette année. Et est-ce qu'elle a bouleversé la hiérarchie tout de même ? Oui, parce que c'est Verstappen qui est maintenant deuxième. Alors on va essayer de rejoindre cette Safety Car justement. On est parti en pneu médium donc elle ne nous arrange pas. Par contre, certains pilotes pourraient opter pour la pitlane et repartir en pneu hard. On va suivre ça. mais tout simplement l'attaque de Butler était tout simplement suicidaire. Il est allé se mettre à l'intérieur. Il nous a touché Devon. Et bien voilà, Safety Car pour débuter ce Grand Prix. Ça va nous permettre d'économiser un peu de carburant ainsi que notre ERS et les pneumatiques. Donc ça, ça va peut-être jouer en la faveur des pilotes qui vont être en pneus tendres. Difficile de trouver à qui cela va profiter, à qui profite le crime j'ai envie de dire. Mais le premier tour sous Safety Car va être important. Alors est-ce qu'on va rentrer dans les différentes équipes ? Derrière, on retrouve maintenant Verstappen, Vettel, Leclerc. Hamilton qui s'est mis juste derrière. Il y a eu pas mal de grabuges dans ce premier virage et je crois même que les deux Mercedes continuent, il n'y a pas d'abandon. Allez, on retrouve le Pace Car qui nous attend à la fin de ce tour. La Mercedes de Bermeylander qui, attention, va récupérer tout le peloton. Alors je ne sais pas trop pourquoi il y a Safety Car étant donné que tout le monde est quasiment passé. Je ne sais pas si on est rentré dans les stands pour l'un ou l'autre. Mais voilà, neutralisation de ce Grand Prix d'Abu Dhabi dans le deuxième tour. tour de course. La Safety Car qui va donc rentrer à la fin de ce deuxième tour de course. donc un tour de neutralisation à peine. Et on va relancer la meute avec First Happen à nos trousses. On va laisser filer cette Safety Car On va la laisser justement filer un petit peu. Allez, c'est reparti. Allez, c'est reparti. Attention aux pneus qui ont un peu refroidi pour tout le monde. On a pris un bon envol face à Verstappen. Logiquement, nous sommes les plus rapides dans le début de ce troisième tour de course. Pas de DRS donc avant la cinquième boucle. Le Verstappen revenu. Voilà, Max qui est rapide avec l'aspiration. Il est chaud l'ami Verstappen. Alors heureusement, on a un moteur Honda qui fait bien bien le travail aussi. On insiste. Ouais, Verstappen piégé. Ça laisse Vettel prendre la deuxième place. Et Leclerc la troisième. Il est allé mettre Verstappen sur l'extérieur. Rien de malsain dans la manœuvre. Pas de dégâts suite au contact avec le bollard. Alors il faut tenir le rythme. On est en pneu médium. Après un bon envol face à Verstappen. Maintenant, il faut contenir nos petits camarades. Alors l'avantage, c'est qu'on aura plus de temps de piste sous drapeau vert en tendre que des autres. On va améliorer le record du tout évidemment parce que c'est le premier et Vettel nous le reprend à l'instant. Vettel qui nous reprend le record du tout sur ce circuit d'Abu Dhabi. Début de course assez atypique avec la safety car. Verstappen qui vient nous chercher et qui finalement retombe dans la hiérarchie. il retombe bien puisque même Hamilton lui est passé sous le nez. Par contre, là dans l'épingle, on n'est pas les plus rapides. Essayez de s'échapper. Regardez la Ferrari qui, elle non plus, n'a pas à rougir de sa vitesse de pointe. Et ça marche. Vettel qui essaie de nous pousser à la faute et on bloque nos roues. Il a le DRS, le pilote Ferrari qui va être activé au prochain tour. Il n'en a pas besoin pour l'instant pour se porter à notre hauteur. Et attention, ça a touché. Ça a touché derrière avec Leclerc qui a perdu du carbone. On l'a vu passer juste à côté de nous. Je n'ai pas l'impression qu'il nous ait touché. En tout cas, je n'ai rien senti. Leclerc qui... est allé nous toucher. Alors, il faudrait que on garde le rythme quand même de Vettel. dans ce quatrième tour. On est très studieux. J'essaie d'être méticuleux. Vettel 37.1 et on a désormais le DRS. Donc, c'est la première fois qu'on va tourner sous DRS sur ce circuit depuis le départ dans ce cinquième tour et c'est l'occasion peut-être pour nous d'aller rejoindre Vettel. d'essayer de faire d'ailleurs le record du tour avec et l'aspiration et le DRS. On est en train de charbonner comme ce n'est pas permis. L'aspiration. L'extérieur. Et Vettel à qui on va reprendre la tête de ce Grand Prix d'Abu Dhabi. Il aura le DRS pour la deuxième section. On ne pourra pas en profiter. Mais écoutez, ça se bat. Comme je vous dis, c'est très méticuleux, très studieux pour l'instant, l'ambiance. On n'est pas à l'euphorie. On aura notre moment, je l'espère, plus tard. Pour l'instant, toujours Vettel deuxième. Petit violère du meilleur tour devant Leclerc troisième. Leclerc qui est au ralenti. Attention Charles Leclerc qui ralentit beaucoup la suite du peloton. Hamilton en tête de celui-ci. Ça va être compliqué pour Leclerc de garder le rythme. Il va peut-être falloir rentrer. On a vu l'aileron de Charles partir en morceaux derrière nous. Je crois qu'il nous a touchés au freinage mais je n'ai absolument rien senti dans ma monoplace. Est-ce qu'on va rentrer chez Ferrari ? Non, on continue, on continue mais c'est perturbant là pour Leclerc. Ce n'est pas ça qui va aider. Charles a allé reprendre plus de points que nous. La course est encore longue, bien sûr, on l'a vu. La safety car peut intervenir assez rapidement. Et les frayeurs vont être nombreuses. Nouveau segment de ligne droite avec la Ferrari et le DRS derrière nous. Vettel a peut-être les moyens de passer en bout de ligne droite. Regardez avec la différence que cela crée la facilité avec laquelle Vettel revient à notre hauteur. Il ne faut pas toucher, ne pas casser notre aileron. Il ne faut pas se tromper de bagarre. Préattaqué Vettel. Décidément, être côte à côte pendant un demi-tour avec les Ferrari, c'est notre pain quotidien avec le Grand Prix du Brésil. commence à s'y habituer mais on peut tenir tête au rouge ce qui n'était pas le cas en début de saison. D'ailleurs, si je peux calmer et soulager l'attention de certains, oui, Ferrari aura bien une décoration rouge pour l'année prochaine. Je vais arrêter de jouer avec votre petit cœur fragile. On reviendra aux fondamentaux parce qu'autant tu mets une livrée rouge sur une McLaren, ça ne dérange pas. Autant tu mets une livrée blanche sur une Ferrari, il y en a qui souple les veines. Je voudrais m'adresser aussi dans ce dernier Grand Prix aux quelques personnes qui m'ont gentiment dit que Red Bull était le pire choix, qu'il n'allait pas suivre la saison. Voilà la récompense, on va être champion du monde si tout va bien. Alors je ne vais pas trop l'ouvrir parce que dans le passé ça m'a déjà joué de mauvais tours, mais force est de constater que Red Bull n'était pas un mauvais choix, Renault n'a pas su suivre le développement. Hormis la victoire de Verstappen au Japon, la fin de saison était catastrophique pour les jaunes. Et pour l'année prochaine avec le nouveau règlement, la perspective de rester chez Red Bull sera formidable. formidable. Parce qu'on aura une voiture qu'on connaît. Quand on connaît les faiblesses, les points forts, on pourra beaucoup mieux aborder la saison et peut-être face à un nouvel adversaire va avoir une tout aussi belle année. Franchement, c'était une saison formidable. Hop là ! Et alors Vettel ? Et non, ça ne passe pas. Alors qu'on va nous faire rentrer à la fin de ce septième tour de course. Stratégie très militaire dans ce Grand Prix. et d'un bout d'habit 30% exactement. On va respecter le plan de marche mis en place par l'équipe. La moitié de la course en pneus médium, la moitié de la course en pneus tendres. J'espère que Vettel va me suivre, sinon ça pourrait créer un décalage. Et effectivement, Vettel est également dans la voie d'Estan. Grosse frayeur ! 80 km heure. La tête de course doit revenir à Sergio Perez si on ne rentre pas chez Racing Point, ce qui semble être le cas. On rentre également du côté des hommes en rose. Et on repart juste devant la Ferrari qui n'aura pas été gênée par la Racing Point, leader pour l'instant. Eh bien, c'est nous puisque derrière, on a décidé d'opter également pour la voie d'Estan chez Alfa Romeo, chez Renault, chez Mercedes. Räikkönen qui... Oh là, attention, on va remettre en première dans le tunnel. On va faire passer au neutre. Et donc maintenant, on a des pneus tendres qui vont nous emmener jusqu'à la fin de cette course et de la saison. Alors, il faut les mettre en température. Il ne faut surtout pas les allumer maintenant parce que fragiles comme ils sont, ça peut être un problème pour la fin du Grand Prix. L'avantage qu'on a, c'est qu'on sera armes égales avec Vettel qui est notre principal adversaire dans cette dernière course. Il y a donc des pneus qui vont être parfaitement usés comme les nôtres. Hamilton P3. On va repasser sur un ERS plus important. Et surtout, Vettel maintenant est en pneu médium. Donc, on va regarder plus de motricité, plus de facilité. Aller rechercher cette Ferrari. Oh, quoi que. Alors, j'aimerais bien passer devant le baron rouge, mais le baron noir pour aller essayer de me taper un petit chrono. avec mes tendres neufs, histoire de récupérer le poids du meilleur tour. Essayer de faire à nouveau un trick. On aura une piste libre puisque devant, il n'y a personne du tout. Donc, il faut vraiment juste aller chercher la Ferrari. aller, on va y aller. On va jouer le coup du meilleur tour. Hamilton, une 36.9. on augmente le rythme pour le britannique. On est retenu à part la Ferrari. On informe qu'effectivement, c'est Lewis le plus rapide en piste en ce moment. On fait le meilleur premier partiel. avec le DRS, on va être bien pour faire le meilleur tour. Il va avoir du mal. Il va avoir beaucoup de mal de tenir Vettel. Ça peut faire le meilleur tour et rester deuxième. Ce n'est pas improbable. Là, la voiture, elle tourne à fond. Moteur et tout le reste. On ne fait pas le meilleur deuxième partiel. C'est ici qu'on doit essayer de se mettre devant Vettel et c'est ce qu'on fait. On reprend la tête de ce Grand Prix d'Abu Dhabi. Alors que pour Leclerc, les espoirs semblent définitivement enterrés derrière les Renault. Ça va être cette fois-ci en notre faveur. Mais quelle saison est-ce qu'on peut récupérer le meilleur troisième partiel et par conséquent le point du meilleur tour malgré avoir été gêné par Vettel. C'est bien parti. C'est bien parti. Effectivement, une 35,5. Maintenant, on va avoir une piste parfaitement libre. On va enchaîner avec un deuxième tour rapide. De nouveau, meilleur premier partiel. Ce n'est que 5 centièmes, mais ça fait la différence. On est à plus de 2 secondes pour Vettel. On est en train en train de se mettre à l'abri du pilote Ferrari. Il reste 5 tours dans cette saison. 5 tours très importants pour nous. On est bien, on est bien au niveau du carburant, on est bien au niveau de l'ERS, on est parfaitement en maîtrise de notre course. Course facile jusque là. Même avec le safety car. On a perdu 2 dixièmes dans ce deuxième partiel. Juste parce qu'on n'avait pas le DRS. Rendez-vous compte la différence que cela crée. On va se raviser. Maintenant qu'on a une belle avance sur la première des monoplastes de la Scuderia. On va revenir aux fondamentaux, c'est-à-dire gérer la course. Même si on a fait le meilleur premier partiel, je vais abdiquer pour ce meilleur tour. On l'a de toute manière pour l'instant et ce n'est pas le plus important d'aller chercher ce meilleur tour. Si c'est pour mourir en fin de course de fatigue avec des pneus à l'agonie et un ERS mort, ça ne sert à rien. On va tenir le coup. 13% dans les pneumatiques, 100% degrés pour la température arrière. On va laisser tout ça gentiment refroidir pour éviter de se mettre seul dans la difficulté ou ici même en tête à queue. On va gérer les quelques tours qui nous restent ensemble pour aller chercher une des victoires les plus facilement acquises de cette saison. Ici, on regardera ensemble le graphique de la R&D pour conclure cette saison. Vous verrez que c'est la première fois que la Ferrari et la Red Bull sont aussi proches de l'année. On aura vécu, je le disais, une saison absolument sensationnelle. La chasse avec Leclerc aura été de toute beauté. Le titre manqué au Brésil pour 3 centièmes de seconde après quasiment tout un Grand Prix passée côte à côte avec Leclerc était une des plus belles courses que j'aurais pu vous proposer. cette finale est certes un peu moins excitante, un peu moins tendue, mais ça fait partie du jeu. On ne peut pas toujours tout jouer sur les trois derniers mètres. Ça nous était arrivé par chance parce que ça, on ne le décide pas non plus, mais un scénario où ça se joue dans le dernier Grand Prix, ce n'est pas toujours possible. Peut-être que l'année prochaine, la Red Bull fonctionnera et qu'on aura une domination. c'est intéressant aussi de vouloir absolument faire le mieux possible, d'avoir un équipier qui puisse jouer avec nous aussi. Donc il y a vraiment du challenge dans la prochaine aventure qu'on vivra. Pour l'instant, je n'ai pas de décoration pour la Red Bull, c'est un petit peu ce qui me gêne pour tout vous dire. Je n'ai pas encore trouvé la livrée qui arborera le numéro 1 plus que probablement dans 4 tours maintenant pour cette nouvelle saison. Qui sera notre adversaire ? Que va donner le changement de performance avec le nouveau règlement ? Où va-t-on retomber ? Et on a lâché une seconde à la voiture de tête mais c'est normal. On est en mode récupération de performance. On ne va pas non plus taper dedans inutilement. Vettel peut revenir en fin de course. Vettel peut encore gagner ce Grand Prix d'Abu Dhabi mais quelle importance hormis le prestige, le titre. On l'a. On est sur une autre planète avec Vettel. Hamilton, il est 5 secondes derrière. C'est un gouffre à ce stade-ci de la course. Et derrière Hamilton, on retrouve la première Renault de Verstappen la Racing Point de Bottas, Butler et enfin la première Ferrari qui nous concerne, celle de Charles Leclerc qui aura été, comme nous l'année dernière, bien tout simplement dépassée par les événements, par la gestion de sa mécanique et par le reste. Et voilà, j'espère que cette superbe saison vous aura plu. Moi, j'ai pris un pied monumental à la tournée dans des conditions un peu différentes comme de d'habitude, bien sûr, avec beaucoup d'examens à passer. C'est la première fois que je gérais et YouTube et autre chose en même temps. J'espère que ça vous aura vraiment amusé tous les midis où on s'est retrouvé sur le chat à discuter, à répondre pourquoi on ne peut pas modder sur PS4, comment j'ai fait pour avoir une Ferrari noire, pourquoi si, pourquoi ça. Toutes ces questions qui font que peut-être tous les jours, il y a des mecs qui n'ont jamais touché à un jeu au niveau du modding, qui ne savent pas forcément comment marche la F1, et bien vont s'y intéresser, vont s'y mettre, vont découvrir comment fonctionne un jeu, découvrir tout ce qui fait ce sport que j'aime tant. Enfin voilà, un long discours mais beaucoup de choses importantes qu'on vit ensemble et qu'on vivra encore je l'espère pendant longtemps. Le double droit et l'entame du dernier tour de la course et de la saison. 5 secondes d'avance sur Hamilton, on est tombé à 4 ! Oh là 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 ! Allez, dernier moment frayeur dans cette saison. Preuve que les pneumatiques sont aussi en bout de course. Et le moteur Honda que certains voyaient également comme une catastrophe. On a fait son travail. Il faut encore qu'ils le fassent pendant un petit tour là. Face à la Ferrari, ça va être chaud. Il va devoir prendre l'extérieur, le Vettel. Et on l'a touché. On le retouche. Attention. DRS pour Sébastien. C'est à l'image de cette saison qu'on aura terminé ce tour. Côte à côte quasiment avec une Ferrari à qui on ne va pas laisser la victoire. On va essayer de célébrer tout de même ce titre de champion du monde de Formule 1 qui nous attend à l'issue du dernier virage de ce circuit d'Abu Dhabi. Voilà, on y est arrivé. C'est fait. Victoire, meilleur tour, pôle position et titre de champion du monde. C'est fait ! Quelle incroyable saison de Formule 1 ! Les pilotes se sont tous donnés sans compter durant cette année qui restera l'une des plus incroyables de l'histoire du sport automobile. Malheureusement, il ne peut en rester qu'un et le voici, le nouveau champion du monde des pilotes de Formule 1. Très belle performance de Red Bull aujourd'hui, c'est une victoire éclatante. Nicolas Martin, qu'est-ce qui leur a permis de décrocher ce résultat d'après vous ? La voiture de sécurité a complètement changé la donne. Impossible de savoir ce qui se serait passé sans cette intervention. Mais il est clair qu'ils ont très bien géré la situation. Voici le dernier classement de l'année. Nous concluons avec une victoire et le meilleur tour, 7 petits dixièmes devant Vettel. On aurait aimé prendre un peu plus de marche pour célébrer et savourer ce passage de la ligne. Mais c'est fait, nous sommes champions du monde. Et notre équipée Hamilton était à nos côtés sur le podium pour conclure cette incroyable saison. Leclerc qui aura terminé, je pense, la course avec des soucis d'aileron avant suite au contact. Peut-être au moment du départ ou en tout cas, il nous aurait touché sur un freinage. C'était chaud. Mais Leclerc, comme nous, l'année dernière, termine derrière Perez. Bis repetita pour le classement. Le top 10 est complété par Bottas. Résultat cohérent pour Raikkonen et pour Weber qui font de bons résultats pour l'équipe Alpha. Pas d'abandon. McLaren toujours dans la difficulté. Norris, quand même partie dernière, termine 18e. Le classement définitif de ce championnat du monde. On y reviendra évidemment en conclusion. Mais voici les points avec Perez qui passe devant son équipier pour quelques unités. 35 points d'écart. Ça a été sans doute joué cet écart au Grand Prix d'Abu Dhabi aujourd'hui où il y a eu effectivement très peu de points récoltés par Leclerc. Mais on pouvait terminer à moins d'une victoire. 35 points d'avance. C'était un gouffre de retard que l'on avait en tout début d'année. Mais avec les problèmes techniques, les abandons en début de saison, le manque de fiabilité de la Scuderia, on a pu passer à travers plusieurs pilotes n'ont pas marqué de points cette année. Magnussen, Gasly, Kubica, Gviatt et Sainz. Et quand même Norris, quatre petits points comme Raikkonen. Giovinazzi en avait marqué trois pour l'équipe Alfa Romeo avant de se faire remplacer par le pilote allemand Lucas Weber. Si on regarde le classement constructeur, 70 unités de retard sur Ferrari. Pas mal de manque de fiabilité pour Hamilton. On se rappelle de la casse moteur du Britannique devant nos yeux. pendant la saison c'était très très impressionnant alors qu'on luttait en Russie pour revenir. En tout cas, c'était incroyable. Et derrière, des écarts pas si conséquents que ça entre Renault, Racing Point, Mercedes et Alpha. Et suite, le fond du peloton. Et tout le monde aura marqué au moins un point cette année puisque Toro Rosso aura glané une petite unité. Vous n'avez pas eu de chance aujourd'hui. Pouvez-vous nous dire ce qui s'est passé ? Je suis champion du monde. Claire. Fiquez-vous ce résultat par rapport à celui du week-end dernier ? Euh... Euh... La fiabilité. On a besoin de développer pour l'année prochaine. On dirait que vous avez été sous-estimé. Eh ouais ! Eh ouais ! Votre adversaire direct est encore à votre niveau d'après vous ? Soyons fair-play avec Hamilton, surtout si on fait un an avec lui. J'aurais pu mal tourner. Vous pensez que c'était de la chance de pouvoir continuer ? Euh... On va voir si on peut améliorer le châssis. Merci pour votre temps. De rien, je suis champion du monde. Merci pour les félicitations, Claire. Félicitations. Avec vos résultats, nous sommes en position de force à la table des négociations en vue d'un contrat. Et ma marge de 10% a pris de la valeur. Reposez-vous bien et continuez comme ça l'an prochain. Alors, nous avons 3400 points pour la suite des hostilités. Alors, on vient de signer un contrat. C'est terminé pour cette année. Je vais changer un petit peu ma manière de faire, mais on va surtout remettre la voiture à son niveau. On a la possibilité de faire une amélioration illimitée dans tous les domaines pour l'instant, donc on va essayer d'en profiter. On a plusieurs choses à remettre à jour. Voilà qui est fait. et je pense que voilà, on va récupérer la voiture que l'on avait l'année prochaine. Écoutez, voilà, tout est fait. On a récupéré le retard que l'on avait sur la voiture de l'année passée. Alors, il nous reste 145 points qu'on ne va pas utiliser ici puisqu'on n'en aura plus l'utilité. Mais la voiture pour la saison prochaine repartira sur les bases que l'on avait terminées pour cette année. Donc, voilà où on en est au niveau de la R&D. Voici le classement final de la R&D de cette saison avec la Scuderia Ferrari qui est donc devant Red Bull. Racing Point 3ème, Renault 4ème, Mercedes 5ème et les autres. Vous avez vu qu'on a beaucoup amélioré au niveau de l'aéro et du châssis. Le projet du début de la saison prochaine sera de travailler la fiabilité de la Red Bull. Voici les classements définitifs de cette saison. Merci beaucoup d'avoir suivi cette carrière. J'espère qu'elle vous aura fait plaisir. On aura tout sorti dans les temps. Un Grand Prix tous les deux jours en première, toujours dispo, toujours en HD, toujours bien propre. Désolé pour les quelques lags qui ont occurrées par-ci, de par-là. C'est un jeu qui, quand il est modé, est compliqué. Je vais attendre un petit peu avant peut-être, peut-être, je parle bien au conditionnel, de vous proposer une 4ème saison. On verra en fonction de mes capacités d'organisation. J'étais ravi de vous faire vivre cette superbe aventure de cette 3ème saison avec Red Bull. On repartira plus fort l'année prochaine, peut-être face à un nouvel adversaire ou encore face au Ferrari. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que sur notre monoplace, on arborera un magnifique numéro 1. Merci à toutes et à tous et rendez-vous très vite pour la suite de cette aventure. N'oubliez pas de lâcher votre pouce bleu et rendez-vous en commentaire pour débriefer cette saison. À la prochaine. Salut ! Sous-titrage ST' 501 Abonnez-vous ! Abonnez-vous !